Musique de générique Musique de générique Crunchyroll est un site sur la japanimation qui a été créé par des fans de japanimation et qui te permet de regarder plusieurs séries animées de différents styles. Le site est fait pour tous ceux qui kiffent les animés. Si t'aimes les seinen comme Classroom of the Elite, t'en trouveras. Si t'aimes plutôt les shonen comme Black Clover, t'en trouveras. Si t'es plus shoujo comme Akatsuki no Yona, t'en trouveras. Alors mon gars, n'hésite pas à aller sur ce site. T'auras une grande partie des animés de saison. Une partie de l'abonnement à Crunchyroll ira aux créateurs au Japon pour donner de la force dans l'objectif de soutenir un peu l'industrie au Japon. T'auras aussi tous les nouveaux épisodes une heure après leur diffusion au Japon via les diffusions simultanées. Et tu auras tous tes épisodes en HD sur ta télé ou tes consoles. Et j'ai un cadeau pour toi gros. J'ai mis un lien dans la description. Grâce à ce lien, tu pourras utiliser Crunchyroll gratuitement pendant 14 jours. Ce qui, je pense, est plutôt cool. Alors vas-y gros. Si tu veux regarder tes animés, t'auras un sous-titrage professionnel et des animés à voir en illimité et dans plusieurs langues. Tu peux essayer le site et voir si ensuite ça t'enjaille ou pas. Je te conseille d'essayer pour voir au moins comment ça rend. Sur ce, let's go ! Bloodlad, on tombera sur Staz. Un vampire chef de territoire qui kiffe une seule chose. Non, pas sucer le sang des personnes. Notre personnage kiffe les objets humains. Et surtout, les animés et mangas japonais. Ce mec est un fan de tout ça. Il a dans sa chambre la plupart des mangas ultra connus chez nous. Comme Naruto, Dragon Ball Z, etc. C'est le genre de gars qui ne vit que pour lire des mangas et s'amuser avec les jeux vidéo. Un jour, une femme humaine va être envoyée dans son territoire. Entre potos, tu l'auras compris, sera grave content de voir une vraie femme terrienne dans son territoire. Et va commencer à s'exciter. Mais à cause d'une plante carnivore, l'humaine va mourir et notre Staz va leur promettre à l'esprit de cette femme qu'il la ressuscitera. Mais pour cela, notre Staz va devoir aller dans le monde des humains. Et tu verras les aventures de Staz dans le monde des humains. Alors cet animé est ultra chelou. Le personnage principal est un gars assez paresseux, mais qui est vraiment très gentil et super puissant. Tu verras qu'il est presque le gars le plus fort de son monde, mais qu'ils sont fous de la force. Son but, c'est de consommer les objets japonais. L'animé a de belles animations. Tu auras beaucoup de combats malgré le scénario qui peut te laisser penser à une quête pour retrouver la vie de notre héroïne seulement. Tu verras aussi qu'il y aura un questionnement sur les liens avec les gens qui ont le même sang que nous. Tu verras que notre héros n'aura pas toujours eu une belle life. L'animé est bien. Si tu veux regarder un animé qui n'est pas chiant et qui te fera t'enjailler, va le voir, tu vas t'amuser. Divul's Line Tu kiffes les séries au film avec des vampires, celui-ci est fait pour toi. Dans Divul's Line, on suivra la vie de Tsukasa et Honzai. Tsukasa est une jeune femme qui étudie en études supérieures. Un jour, elle sera sauvée par notre poteau Honzai, un gars mi-vampire, mi-humain. Ce mec travaille comme une sorte de policier anti-vampire. Il cherche les vampires tueurs et les arrête. Notre Honzai va tomber amoureux de notre Tsukasa et notre Tsukasa aussi. Le seul truc, c'est qu'en plus de vouloir faire d'elle sa copine, Honzai veut aussi de temps en temps lui sucer le sang. Un problème qu'on sait que si Honzai se met à lui sucer le sang, il finira travailler partout lui sucer et deviendra alors un meurtrier. Comment faire quand tu tombes amoureux d'une femme que tu risques d'enlever la vie au moindre faux pas ? Pourrais-tu rester avec une femme ou un homme qui peut t'éliminer ? Faut-il se fier à son cœur ou à ses instincts primaires ? Honzai confond-t-il l'amour et l'appétit quand il est avec notre Tsukasa, sans oublier que notre héroïne attire à elle toutes les merdes. Elle a failli être en couple avec un vampire voulant la manger, puis elle a échappé à un viol et après une tentative de meurtre. La fille, en quelques jours, a été la victime de pas mal de personnes, ce qui quand même est énormément problématique. Même moi, je me disais qu'à un moment, c'était abusé. En tout cas, la série est très bonne, alors va la voir, tu vas t'enjailler comme jamais. Kyoukai no Kanata Alors dans cet anime, tu seras dans les aventures d'Akihito Kanbara, un mec mi-humain mi-ombre. Ce mythiste a réussi à devenir immortel. Celui-ci va rencontrer la belle Mirai, une jeune fille à lunettes. Les deux vont s'y aller d'amitié et finiront ensemble. Euh, attends, merde, c'est pas du tout ça, c'est pas une romance niaise. Les deux vont se rencontrer sur le toit de leur lycée. Mirai va se rapprocher, Akihito va se rapprocher. Et quand elles seront face à face l'un d'un autre, Mirai va planter un énorme sabre dans le ventre d'Akihito pour le tuer dans le plus grand des calmes. Mais notre Akihito s'en sortira et carrément tombera amoureux de notre Mirai, celle qui a voulu le tuer, juste parce que celle-ci est sexy avec ses lunettes. Voilà le résumé de cet anime. Et je peux te dire que c'est un putain d'excellent anime, gros. Dedans, tu verras que sera évoqué la discrimination. Comment faire lorsqu'on déteste une moitié de nous et qu'on est chassé parce que cette moitié est vu comme un ennemi pour la société ? Comment c'est mis quand on sait qu'on peut se faire rejeter par les gens qui nous entourent lorsqu'ils connaissent notre identité ? Cet anime est vraiment super cool. Les animations sont super belles et le chara-design est assez plaisant à voir. T'auras de très beaux combats avec des techniques assez cool. Le scénario te semblera nul au début mais tu verras que l'anime va le reprendre à un certain moment et tout sera mieux. Le début m'a fait penser à un anime tranche de vie banale avec des personnes avec des capacités de malade. Puis un moment tu verras que l'anime se penchera sur nos personnages pour nous dévoiler leur vie et là ce sera encore plus magnifique à regarder. Tu comprendras que chaque personne aura eu son lot de tristesse et qu'elle aura une façon de s'en délier différente de ses autres camarades. Mob Psycho 100, je devais te présenter cet anime. Mais je sais que tu le connais peut-être mais je devais le faire après on m'aura encore demandé de le présenter dans ce genre de vidéo. Donc je le fais là. Alors du coup on suivra notre ami Kageyama Shigeo aka Mob. Un collégien qui a une vie tranquille. Ce mec a tout du gars comme toi ou moi. Cependant la seule chose qui fait qu'il est intéressant de voir sa life c'est qu'il a des petites capacités télékinésiques super cheatées. Le mec peut détruire tous les immeubles de sa région juste en en ayant l'idée. A cause de ses capacités ultra cheatées il va tout faire pour ne pas utiliser ses pouvoirs étant effrayé par ses propres dons. Mais c'est chaud parce qu'à part ses capacités mob n'a pas trop de qualité et le gars veut gérer une go. Là je veux que tu t'imagines que tu es mob. Si tu veux tu peux détruire le monde mais toi tu veux juste gérer une fille ou un mec. Est-ce que tu auras utilisé tes pouvoirs pour là où le draguer ou tu aurais galéré comme les autres ? Techniquement les gens beaux utilisent leur beauté même sans le vouloir pour draguer. Les gens drôlent leur blague alors pourquoi gros toi tu pourras pas utiliser tes pouvoirs qui sont quelque chose que tu n'as pas demandé tout comme une meuf ou un gars n'a pas demandé à être belle ou beau. Mais pourtant l'utilise pour être en couple alors qu'est-ce qui te différencie d'eux ? Bah notre mob lui ne va pas user de ses pouvoirs pour avoir sa petite amie et va essayer d'élever ses autres compétences pour du coup la gérer. Cependant tu vas voir que pas mal de gens vont le rencontrer et ce dernier va voir sa vie évoluer différemment. Cet anime n'a presque aucun point faible. Au début tu peux te dire que le chara design de Mob Psycho 100 est vraiment moche mais tu tifferas. Et surtout si tu refuses de regarder cet anime à cause de ça tu auras loupé un quasi chef d'oeuvre que ce soit en animation, en humour ou en morale. Mob Psycho 100 est l'un des meilleurs animés de la nouvelle génération d'après moi. Je crois même que dans ces dernières années il doit carrément être l'un des meilleurs animés en termes d'animation pour moi encore une fois. C'est vraiment une joie de regarder ce petit mob Psycho 100. Alors je t'invite à aller le regarder tout de suite, tu vas t'enjailler en le visionnant. The Daily Life of an Immortal King On suivra les aventures de Wang Ling, un jeune homme qui est clairement l'homme le plus puissant de la Terre. Le gars à sa naissance avait déjà marché, a empêché un divorce de ses parents alors qu'il ne pouvait pas parler, a sauvé la Terre parce qu'il voulait tranquillement grailler ses chiffres. Je ne vais pas tout te dire mais j'ai rarement vu un gars aussi puissant. Pour justement passer pour un humain banal, notre Wang Ling a confiné ses pouvoirs. Mais même en se contrôlant, il peut exploser une maison en donnant un coup de poing dans les airs. Le gars est vraiment ultra puissant. Le héros va aller dans une école et va devenir pote avec les gens les plus forts de son académie. On suivra sa vie étudiante, les langues seront du coup en chinois. Je sais que tu n'es pas trop une personne qui aime les animés en chinois mais regarde-le, c'est vraiment un animé super stylé. Les combats sont super beaux à voir, l'humour est pas mal. Le seul problème que j'ai c'est l'histoire qui a eu du mal à avancer et tu ne sais pas trop ce que veut du coup notre personnage principal. C'est comme si tu le regardais, tu le suivais mais qu'on ne te disait pas son réel objectif dès les premiers épisodes. Donc tu regardes sa vie, à part ça, le reste est vraiment cool. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermin, détruit, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.